bonsoir 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 la famille générale 5 étoiles j'espère que vous allez bien liker partager la vidéo dans tous les groupes je vais vous montrer une vidéo et nous allons comparer ça au jour du coup d'état c'est comme si certains guinéens ont la mémoire coûte cette vidéo je condamne cette vidéo lorsque un pays est dirigé par des irresponsables par des tonneaux vides et chaque fois je répète le manque d'emploi la vie des guinéens est devenu autre chose et ça devient la loi de la jungle regardez ce qui se passe à conakry maintenant regardez regardez comment les bandits en pleine journée ils ne sont même pas inquiétés qu'au régime militaire regarde ce qu'ils font à nos pauvres mamans à ces pauvres dames qui sont tôt le matin regardez ce que les jeunes la font partager dans tous les groupes c'est dommage pour notre pays regardez c'est pas des apprentis mais c'est des groupes de bandits organisés qui sont en train de braquer les pauvres mamans qui vont chercher les feuilles qui viennent qui vont ravitailler les marchés regardez ils vont tirer leur porte-monnaie ils vont arracher leur argent en pleine journée au vu de tout le monde c'est incroyable regardez ils sont en train de fuir au départ quand vous regardez la vidéo quand vous regardez la vidéo vous pensez que ce sont des apprentis c'est pas des apprentis mais les femmes les vendeuses celles qui ravitaillent les marchés de conakry regardez le jeune a pris le sac d'une dame et les deux autres sont en train de lutter là bas vous voyez vous voyez j'ai vu ça ça se passe à conakry c'est incroyable je vous dis c'est incroyable parce que rien ne va dans le pays je condamne rien ne va pas dans le pays rien du tout et ça je compare ça au coup d'état de dumbouya parce que mamadou dumbouya c'est pareil ceux là ils n'ont pas tué des gens dans la vidéo mais mamadou dumbouya est un braqueur il a fait la même chose le 5 septembre c'est un braqueur les enfants là ont copié mamadou dumbouya c'est la loi du plus fort mamadou dumbouya a été nommé il était au service de la nation il a été nommé par quelqu'un qui a fait confiance à lui donc quand vous regardez l'image de ces jeunes c'est pareil que mamadou dumbouya c'est qu'ils ont fait le 5 septembre ce sont des braqueurs ils sont pareils que ces gens là voilà les images que je vous ai montré ce sont des braqueurs c'est pareil comme mamadou dumbouya c'est pareil voilà mamadou dumbouya pour sauver sa tête il a braqué le pouvoir du présent le 5 septembre et nous sommes en train de vivre dans ça des incompétents le banditisme aujourd'hui les bandits n'ont plus peur les bandits n'ont plus peur les bandits n'ont plus peur c'est incroyable c'est incroyable dans le pays aujourd'hui les bandits n'ont plus peur mamadou dumbouya a enseigné au moment que lui et son équipe vont se flanquer au palais on dirait qu'il n'y a pas de stade pour faire le sport ces pauvres mamans chaque jour sont en train de lutter avec des bandits chaque jour c'est pourquoi je vous dis à la soirée la dieu ne peut pas avoir pitié de nous c'est à dire ces pauvres mamans qui ne préparent que une fois dans le jour et c'est à dire par jour elles sortent elles vont dans les marchés reculer chercher des feuilles pour venir approvisionner nos marchés le peu d'argent que les femmes la gagne les bandits vont arracher ça parce que c'est l'insécurité totale rien n'est fait c'est la loi du plus fort il n'y a pas d'état nous sommes avec des bandits des sauvages si vous voyez que les bandits la hausse ils savent qu'il n'y a pas d'autorité c'est parce qu'ils savent qu'il n'y a pas d'autorité donc vous même vous avez vu les images vous avez vu les images vous avez bien vu les images c'est incroyable en guinée incroyable incroyable non 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 vous qui venez d'arriver là ce qui dit c'est quoi vous avez vu ces images là hier ce sont des bandits qui sont en train de lutter avec les pauvres femmes pour arracher leur argent en pleine journée le coup d'état du 5 septembre c'est pareil vous avez écouté un jeune ivoirien qui a dit au mali peut comprendre le coup d'état et au burkina peut comprendre la population était dans les rues mais c'est que mamadie d'une affaire c'est du braquage et c'est pareil c'est l'image la même c'est du braquage que mamadie d'une affaire et les jeunes c'est du braquage qui sont en train de faire c'est pareil il ya la galère partout la misère partout les gens font c'est qu'ils veulent maintenant ok toi qu'on a bloqué qu'à la union modé et l'on est bloqué qu'à boire page mena il bannirait j'étais banni mais je te bloque même pas j'étais banni donc au lieu qu'on se pose la question il faut d'abord chercher à comprendre rappelez-vous depuis le temps de feu général là ça n'a compté il y avait ça père à l'âme de mbemba bangoura à madina tu pouvais pas sortir de l'argent avant je ne dis pas les enfants ceux qui viennent d'arriver maintenant avant demander à madina chaque jour on tué les gens à madina entre les deux rails là bas tu ne pouvais pas traverser en pleine journée les bandits mbemba bangoura voici des têtes quand il était le gouverneur il a pris ces bandits là il les a donné du métier il y avait des escadrons des hommes en tenue noire il les a rééduqués il les a donné de l'emploi et depuis lors à madina ça s'est cessé ça c'était autant de mbemba bangoura autant de général là ça racontait mais regardez aujourd'hui la situation en guinée chaque semaine vous allez retrouver des corps quelque part il n'y a pas d'activité et même les mbemba ça marche même pas le plus souvent ces jeunes là c'était des apprentis mbemba quand il ya l'activité ils se font de l'argent ils donnent pour le patron il n'y a pas d'activité dans le pays je vous ai dit le pays est à terre c'est incroyable donc tous ceux qui jugent l'image de ces jeunes vous devez juger tous ceux qui jugent l'image de ces jeunes vous devez juger aussi de mouya comme un braqueur aussi comme un bandit l'acte de ces jeunes est pareil que l'acte de bandit mamadit mouya même a fait pire parce que lui-même il a tué les jeunes eux ils ont pris l'argent si mamadit mouya même avait pris les 30 30 millions à la présidence et parti tout ça c'était bon la misère que nous sommes en train de vivre aujourd'hui là on n'allait pas vivre ça si mamadit mouya avait seulement volé l'argent à la présidence s'il avait volé l'argent à la présidence est parti voilà c'était mieux mais le fait de braquer et garder encore rester dans la maison voilà c'est ce qui est mauvais c'est ce qui est mauvais les pauvres mamans des pauvres mamans elles n'ont rien à voir hein regardez elles ne s'attendent pas un pays qu'on dit un pays en régime militaire où les gens ne doivent même plus avoir peur des bandits mais regardez en pleine journée ce qui se passe le jeune arraché le sac de la dame c'est non 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 c'est c'est incroyable c'est en pleine journée hein en pleine journée voilà parce que c'est ce que vous n'avez pas entendre si c'est pas du braquage et mamadit mouya lui l'a tué et a eu combien de morts c'est pareil ces bandits là sont comparables à mamadit mouya ils sont pareils ils sont pareils attendez je vais vous montrer la tête du bandit c'est à dire qu'on hydrate et moula quand j'ai vu la tête la tête du bandit j'ai ri fatigué vous même regardez la tête là ce n'est pas ce n'est pas la tête d'un imam ce n'est pas la tête des musiciens ce n'est pas la tête d'un footballeur ce n'est pas la tête d'un un vrai soldat ce n'est pas la tête d'un journaliste ce n'est pas la tête d'un commerçant ce n'est pas la tête même d'un apprendu de marbana mais regardez la tête là qu'est ce qu'on peut dire je n'en peux pas regardez au moins quand tu vois le visage de quelqu'un tu peux dire à lui il ressemble à un docteur il ressemble à un médecin il ressemble à un apprenti il ressemble à un bon soldat si c'est pas si c'est pas le visage d'un bandit on va dire quoi drayatala drayatala mamadit dumbouya quand j'ai pris la moi j'avais pris la photo avec mamadit dumbouya il fallait le regarder vous avez tous vu la photo là il était en forme mérim betralla mais regardez le aujourd'hui à la branle à gourou bassi médicaments quoi mamadit il te serrerai sur la non il m'a fait le tu vas regarder ibrahim tra mon ami ibrahim trauré attendez mais je vais vous montrer le choco ibrahim prenez asmi goita regardez le choco ibrahim son corps brille regardez ibrahim même quand tu vois ibrahim tu sens la responsabilité tu sens que ibrahim est responsable regardez regardez comment ibrahim est il y a le respect qui est là le respect est imposé regardez vous voyez ibrahim bon comparativement comparativement à laïe madi comparativement à laïe madi non la gine taquenni nko la gine taquenni monelle yéko mone la gine taquenni mone voilà regardez ibrahim hein le respect est là regardez mme ko ki qi tabou ibrahim bi mio dans le coca daba ya nò regardez ou il a arrêté un salu elu respect ici mérite jumaï l'ata mou baïa du maïta à le mot tini ne les insultez pas vous même regardez un épilé épilé mais il est content avec ça pour eux dans la cour battant de toi et vraiment quoi là attends je te banni d'abord voilà dans l'encre dans la cour grâce aux présents facondé grâce aux famins le palais mohamed 5 a été reconstruit toi tu laisses le stade je n'en ai pas raconté tu laisses le stade petit sourire tu laisses le stade et 28 septembre coléa tout l'est tous ces stades là il ya des zones blue zone que le présent facondé tu laisses tout ça là c'est dans la cour du palais et d'avoir dit la grêta que du monnaie lé et c'est dans la cour même du palais toi tu es là que tu es en train de faire du sport il n'y a m'a fait bambou si c'est pas la peine un hélice c'est pas la peine un hélice c'est pas la peine il a été tâche il boit mou sila si la tâche mais a ma fené il ta souya ma fené à l'eau des sport des spécifiques des spécifiques des spécifiques film fin bandy ouro bandy la h1e un boit mou si gardé ya effectivement équipe mou si gade a l'obanil ya clagnant de dé 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 malonette mme la faille n'y en haut hacke mamadie 40 coca 40 coca hacke regard asmi goyta ibra et la miria coca hacke athée 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 malouta nyambouya nyambouya ou lé bejolal fari coca 1 mamadie il fallait m'a fait né coco massa toi tu dois être l'un des hommes les plus heureux mais tu sais le mal tout ce que tu fais ça te travaille elle a celle où d'aller tu l'as invité à ton investit soit disant investit tu l'as invité aujourd'hui tes relations avec lui c'est comme à chaque fois tu penses à ça tu sens que tu es traite les jeunes de l'axe qui ont applaudi pour toi qui ont dansé aujourd'hui tu peux pas aller sur l'axe tout ça ça te travaille la tête des gens que toi tu étais leur subordonné hier grand grand aujourd'hui tu es en train de les humilier tu as ça dans ta tête tu n'arrives pas à dormir mamadie ou les pays coca tu es obligé de prendre autre chose tu es obligé de prendre autre chose donc franchement franchement regardez c'est dommage mettez les coeurs vous allez vous fatiguer donc la manifestation reste maintenue comme les bandits ne veulent pas écouter il n'y a pas de problème mamadie de mbouya c'est grâce au présent alfa condé sinon il était un simple lakoudou même colonel là c'est grâce au présent alfa condé qui a donné ce titre capitaine quoi quoi jusque colonel c'est grâce au présent alfa condé présent de la république chef suprême de l'armée de l'armée donc m'raoul le fommet m'a dit il te suffit le fola nous n'y ene tu peux rien nous dire sauf les ingrats ta compagne quand je vois aujourd'hui des gens qui se disent qu'elles sont devenues conseillères c'est pourquoi je dis à certaines personnes asseyez vous vous avez fait combien de mal aux gens d'abord avant de dire aujourd'hui parce que vous êtes victime de quelque chose pour dire ah et le mal c'est pas bon et que alfa ceci cela mais asseyez vous mettez en compte combien vous avez fait combien de mal aux autres vous avez fait combien de mal aux autres attendez hein j'aime les naloma là quand ils viennent insulter là c'est ce que j'aime là je l'ai banné sur ma page c'est pourquoi je vous ai dit vous allez signaler vous allez tout faire facebook ne peut jamais fermer moi ma page voilà donc vous qui avez fait assez de mal aux autres ici assez de mal c'est vous qui vous qui êtes devenu aujourd'hui des donneurs de leçons il faut te poser la question moi aussi j'ai fait combien de mal aux autres le mal n'est pas bon j'ai fait combien de mal aux autres et quand tu vas quand tu auras la réponse ça va t'aider à ne plus faire le mal et même ton entourage tu vas les conseiller donc franchement je vais dire un petit mot parce que moi je vous ai dit je ne suis pas blogueur histoire des artistes histoire de famille vie privée des gens je n'ai pas le temps pour ça mais franchement c'est dommage blogueur blogueuse guinienne ça dit nous les critiques qu'on fait là moi je vous ai dit j'ai tellement des photos des photos des membres du gouvernement là que moi d'amaro si je mets sur facebook ici là ça va faire trop de dégâts mais mon éducation ne me permet pas d'exposer ces gens là moi d'amaro mon éducation ne me permet pas de le faire j'ai obtenu des photos venant des membres du gouvernement et j'ai dit à ces filles là j'ai dit vous pensez que vous êtes en train de vous venger non ça ça va se retourner contre vous hier vous avez vu c'est comme le gars avec qui moi j'habitais il y a longtemps tous ceux qui avaient suivi quand j'avais dit qu'ils ont attaqué chez moi tout le monde m'a dit il faut quitter ça faisait trois mois j'avais quitté mais vous avez vu quand le gars qui était en Guinée il est venu là qu'il a posé mais la suite aujourd'hui c'est lui qui est dans le regret toute la communauté lui rejette aujourd'hui là que tu as fait à Damaro c'est pareil moi je dis à ces filles là vous allez pouvoir vous venger mais ça va se retourner contre vous vous allez avoir de sérieux problèmes j'ai tous ces données mais un jour malgré que je critique ce gouvernement un je ne vais pas si j'étais quelqu'un mal intentionné je pouvais influencer sur eux me faire de l'argent comme le bar café de Girassi le font moi Damaro je pouvais me faire des milliards des ministres comme des directeurs je pouvais prendre ça les envoyer si tu ne me donnes pas ça mais je vais le faire l'argent là ça va me servir à quoi haram haram je préfère qu'on me donne je demande je l'ai donné moi tu me donnes mais pour dire que ce que les filles là m'ont envoyé moi Damaro je vais utiliser ça pour faire du mal pour humilier parce que je suis opposé au CNRD aux membres du CNRD je vais exposer leurs images je ne le ferai pas mais franchement c'est un blogueur blogueuse arrêté à un moment donné insultez-vous entre vous ici aux Etats-Unis nous on fait Uber chaque jour on insulte chaque jour ça c'est bon jour pour nous ici aux Etats-Unis ici on ne frappe pas quelqu'un qui a insulté ici on va te dire foreign pour toi ça c'est Dieu qui fait le reste pour injure là faites l'injure comme vous voulez mais jusqu'à aller prendre les images des papas des gens leur maman tu n'as rien à voir dedans insultez entre vous parlez de votre incapacité toi tu n'as pas construit toi tu n'as rien parlez de ça mais enlevez vos parents dedans moi je c'est pourquoi je ne parle même pas de la maman de Dumbuya la femme de Bala la femme de Amara la femme de Idi Amin ça ne me regarde pas c'est eux les acteurs quand vous regardez j'ai tellement d'infos sur eux la femme de Idi Amin est venue ici je suis au courant toutes les informations sur la famille de Amara au Canada de Bala mais je ne vais pas parler de ces gens là parce que ces femmes là n'ont rien à voir dedans mais vous les blogueuses pardonnez arrêtez au bout de combi mais arrêtez ce qui est arrivé à la fille franchement c'est dommage c'est dommage c'est vraiment dommage on fait tous des bêtises c'est pourquoi dans la vie il faut savoir collaborer avec des bonnes personnes leur famille d'abord il vient de quelle famille il a reçu quelle éducation souvent quand on dit on épouse la famille des gens c'est ça l'éducation des gens mais regardez aujourd'hui on va du côté de la Côte d'Ivoire vous prenez les blogueuses là-bas elles sont devenues des commerçantes aujourd'hui elles se font beaucoup d'argent elles font des publicités mais regardez en Guinée si c'est pas Ada Condé où on tire chapeau et l'autre tiktokuse j'oublie son nom là elle aussi elle est bien qui est journaliste donc mais pour nous là le groupe là quand tu viens exposer le CNRD ou dire autre chose eux ils ne peuvent pas faire ça c'est insulter papa maman des gens venir raconter des conneries hein donc toi badman job qui parle va travailler moi je viens de mon boulot je t'avais bloqué sur l'autre page heureusement je viens de te voir ici je te bannis ici encore moi c'est pas ton père qui paye ma facture ici mes téléphones c'est pas ton père qui paye ni toi je n'ai jamais appelé pour des cotisations ici oh aidez Damaro je vous ai dit malgré vos bêtises ici oh Damaro n'a pas de maison vous savez combien de bonnes personnes malgré votre cinéma moi m'ai appelé si moi Damaro j'étais malhonnête là je pouvais raqueter l'argent des gens mais j'ai dit mais de quoi vous parlez j'ai dit il y a trois mois moi j'ai quitté là-bas le gars c'était sa mise à scène il dit viens prends le reste de tes trucs c'est ce que je t'ai allé chercher il filme ça et la même personne moi me devait deux valises en partant en Afrique donc j'ai dit ce que Dieu sait c'est bon donc et nous vivons aux Etats-Unis ici chacun ceux qui voient Damaro ils savent qui est Damaro ils voient Damaro dans quel état donc si vous vous n'avez de connerie rien à dire d'ailleurs attends d'abord il ne faut pas que j'oublie je te bannis d'abord encore va créer un autre compte tu vas venir parce que je vous ai dit ici voilà donc non c'est Duba Souma il faut souvent répondre on dit à chaque comportement du mouton nouveau réaction du berger c'est comme ça parce que c'est des idiots je l'ai bloqué sur l'autre page mais il vient toujours il veut écouter c'est parce que je suis important qu'il est toujours là donc le comportement de ces filles là ça doit cesser ça dit affaire de groupe groupe là c'est ça le gros problème moi heureusement au début quand on était en groupe on dit combat même pour voilà le blogueur pour RPG problème que j'ai eu dans ça c'est pourquoi j'ai dit Dieu merci alors là je dors quand je veux je sors par le travail quand je veux je parle avec qui je veux je réponds qui je veux mais affaire de groupe il n'y a rien d'autre que jalousie si vous êtes dans le groupe c'est comme vous êtes marié à un seul homme les femmes vous êtes trois ou quatre affaire de groupe c'est comme ça c'est comme si vous êtes marié à une même personne et maintenant rivalité jalousie vous êtes ensemble ce que vous ne vous êtes pas dit c'est après maintenant il va aller dire lui il est comme ça il est comme ça affaire de groupe surtout les blogueuses et blogueurs guinéens c'est ça moi ça va ça va maintenant pour dire je vais rester au téléphone blogueur blogueuse on va parler et va l'attendre non 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 ils vont t'enregistrer ils vont t'enregistrer c'est ça le problème et la dernière fois j'avais vu la vidéo de la petite Ada Kondé et elle avait parfaitement raison aujourd'hui quand on dit à une personne oh blogueur les gens m'ont peur souvent je parle mal à des gens même s'ils veulent me donner des affaires Damaro faut pas m'enregistrer j'ai dit d'ailleurs même ne me parle plus c'est que tu as envie de dire à Damaro regarde pour toi parce que je t'ai pas demandé ou bien tu penses que c'est de l'argent que moi je fais dedans l'info là c'est parce que tu en as marre ce que je fais c'est pareil toi tu peux pas parler moi je mets ma vie en danger mais quand elle vient ah Damaro faut pas m'enregistrer je dis si tu n'as pas confiance Adamaro ne m'appelle plus moi c'est comme ça mais le comportement des blogueurs blogueuses guinènes là arrêtez d'autres ne font rien ils ne vivent du dos des autres ils ne font rien du tout rien du tout pas de boulot rien ils veulent être malins malignes sur le dos des autres arrêtez ça travaillez faites du sérieux faites du sérieux au lieu d'être là à détruire la vie des gens à détruire la vie des gens franchement je suis dépassé parce que après tout on dira que ce sont les guinéens on dira que c'est les guinéens des guinéens l'image si c'était des bonnes choses hein si c'était des bonnes choses voilà on allait dire ah le guinéen là c'est un bon footballeur le guinéen c'est un bon danseur le guinéen là c'est un bon blogueur moi Damaro des fois je croise des gens dans la ville de Philadelphie des Ivoiriens des Maliens des Béninois ils disent c'est toi qui fais des vidéos là sur ma guinée d'abord là ah ils disent bon moi personne ne m'a vu pour m'insulter ils m'ont toujours apprécié mais si j'étais là comme je vous ai dit les images de ces cadres que moi j'ai un je les ai jamais appelés pour dire j'ai ça de vous j'ai d'abord calmé la situation j'ai dit moi je ne peux que les critiquer jusqu'à ce qu'ils changent mais je ne vais pas prendre leurs images mettre sur Facebook ici parce que je suis contre le CNL ce qui est là c'est juste un temps Moumadou Doumbouya va passer et ces hommes là vont rester la guinée va rester les ennemis d'hier peuvent devenir des amis aujourd'hui donc à un moment donné à la paix changer un peu ou à un débat ou à un comportement c'est-à-dire ces plans de détruire vos amis c'est honteux pour l'image même prenez les voix des gens enregistrez les gens vous enregistrez ces gens vous prenez ça hé hé eh sende nan yira yiki nikana mané nikana mané oufanga yagi sono quoi alabe ou yagi ou yagi mta moi je vous a dit je vous promet le jour lé jour a véni n'wama n'ora kono ma fème ou moudouna peut-être doma fanny mabangu koué ma woto nora kono manana maranagan naba nora kono manana mais je vais pas véni bourré babana naki cesse ma babayira hier qu'est-ce que le pas qu'est-ce que dungu ya est-ce qu'a baba mga a babara fait ça est-ce que quelqu'un a mis ça pour dire son papa avait quelque chose non donc arrêtez ça à un moment donné omere babara leur parano rien à voir quand un enfant a 18 ans il est indépendant il est resté responsable de ses fins ses parents n'ont rien à voir dedans 18 ans c'est fini soit il a été mal éduqué mais ça n'a rien à voir avec ses parents donc obamere baba et ramere a fait ça dans des futilités à un jira honomane il mouna a raconté parce que au tour il mouna a raconté il mouna a raconté diplôme il mouna il mouna son papa qui n'a rien à voir ses parents qui n'ont rien à voir il mouna il mouna pour aller prendre le pauvre qui n'a rien à voir dans vos bêtises on est baba photo sa facebook ou inga photo sa facebook ou on fraume au bord d'affaires au bord de gré manana autre ma faille son offre en masse au bourg et mais qui s'y met à yon mais des bêtises des bêtises mais les salles fifé au au siga wangar photo tomber ou tambay baraf et final naba et mou fait fayuraba et mousses et rabanaki ouyagi son nom blogueur blogueuse la ouyagi voilà et voilà tantôt dans la politique négo hantina même de rébellie la mamadie derrière mamadie d'umbouya je connais tous ces gens-là ma limite fa na koulou nana fana robin mou mamadie d'umbouya nga koumbe mamadie a koulou nous doit être tellement bandit parce qu'elle n'a randabar donc les membres donc moi je connais mes limites parce que demain demain je peux me retrouver en face avec ces gens là mais wa yende na inafala a koumou diya mi ma fefeu fendena inaraba a koumou diya mi ma fefeu donc ça aussi il faut il faut réfléchir avant de commettre vos bêtises là on a néré rabanféi parce que ça va vous rattraper demain ça va vous rattraper demain moi j'ai bien tous mes propos j'assume donc c'est pourquoi je limite les dégâts sinon c'est la randantagne la n'enfala wuss donc quand je vais m'arrêter ici merci à tous